A 3.5, 4.5 ou 5.5 dollars, le Wax de Monseca vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. J'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SENDWEV. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 euros dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Nom à la balkanisation de la République démocratique du Congo, le Congo restera en et en divisible. Nom à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Nous sommes en direct du Studio Bleu. Merci pour la confiance. Nous accordons la parole aujourd'hui à un nombre au profil un peu complexe. Il a fait sensation il y a quelques semaines dans une vidéo où carrément il menaçait le chef de la police. Recherché, il s'était mis à l'abri. Et puis lors, il est sorti de sa cachette, mais ne donne pas forcément l'impression qu'il a changé de discours. Avec lui, nous, on va creuser. Il y a tellement, tellement de choses sur lesquelles ensemble nous reviendrons. Félix Otu-Sékeli a-t-il finalement exhumé son projet de crier des changements de la Constitution ? Notre confrère Pérolo Har a alerté qu'une messe noire s'est ténue ou se serait ténue le week-end. Des orientations précises ont été données. Bientôt, des communicateurs vont déferler sur des plateaux de télé pour préparer les esprits. Nous y reviendrons avec beaucoup de détails. Est-ce que ça tangue là-bas à l'union sacrée ? Bah, Hati en a tellement accumulé que de la bouche, l'abondance du cœur, la bouche finit par parler. Il a craché le morceau. Il n'est pas d'accord. On verra bien les conséquences de cette déclaration perçue par le Barbouze comme une déclaration de guerre. On y reviendra. Maître Joël qui serait bienvenu. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup Jean-Pierre et Kayembe. Salutations aux abonnés de cette chaîne et les publics qui nous découvriront peut-être pour une première ici. Oui, oui, ici. Une première. Est-ce qu'on est connaissant ? C'est la République. On peut ne pas avoir le même point de vue ou être du même côté de la barrière. Mais nous réfléchissons. Congo, nous avons le point commun sur l'intérêt général. Le Congo, l'intérêt général. D'ailleurs, ici nous, on n'est pas... Nous avons toujours dit que nous ne sommes pas églises au milieu du village, mais nous défendons la vérité. Pas un camp politique, la vérité. Comment allez-vous ? Bienvenue. Merci, merci de l'invitation. Je vais bien. Maintenant, je vais bien. Au Bimi et Pahinayo, tranquillement, au Côte-Centre-Ville. Tu es Pahinabiso ? Oui, je sors tranquillement de chez moi. Depuis quelques jours que je suis revenu de Brazzaville pour Kinshasa. J'ai été... Après votre exil... Exil éphémère, exil forcé. Bon, je ne dirais pas ni éphémère ni forcé, mais il était important, puisque l'État demeure l'État. Les prérogatives de l'État et les symboles même de l'autorité de l'État, nous en avons le parquet, la police, l'armée et tout ça. Et tous ceux qui se suivent, on sait que c'est des gens qui sont revêtis d'un mandat, d'un pouvoir public pour respecter et faire respecter la loi de la République, mais également craquer ou faire répondre à tous ceux qui, d'une manière ou d'autre, peuvent freiner cette loi. Donc, on a eu... On ne saura pas balancer l'ancienne vidéo. Non. Mais les vidéos à polémique, vous en avez des tonnes. D'abord, pour revenir à la dernière, dans quel état d'esprit étiez-vous quand vous avez carrément menacé le chef de la police ? Normal. Ceux qui me connaissent savent que je ne bois pas. Je ne m'enivre pas. Ah, vous ne m'enivrez pas ? Non. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas lié à l'alcool. Je suis profondément croyant. Je ne suis pas lié à l'alcool, ni aux drogues, ni à quoi, puisque c'est un nom. Dans ma conscience tranquille, puisqu'il y a des personnes qui sont ici à Kinshasa, que je ne permets pas de citer les noms, qui sont avec moi depuis l'internet. On a fini ensemble et qui sont devenus aussi avocats comme moi et Nouchemino depuis 30 ans. Donc, ils peuvent vous donner en détail. J'ai une femme, j'ai des enfants. D'où vous êtes venus, c'est courage. Oui, j'ai une femme, j'ai des enfants. De menacer carrément le chef de la police. Non, mais en fait, le courage, pour moi, il est naturel. Le courage, c'est le sens de mon engagement. Je dis toujours ce que je pense et je peux le dire de ma manière. Mais néanmoins... Vous ne vous attendiez pas que cette vidéo prenne, que l'affaire prenne des proportions qu'elle avait prises ? Non, si elle a pris la proportion qu'elle a été prise, c'est parce que, dans ma manière de travailler, il y a pas mal de gens qui n'apprécient pas mon franchise. Le problème, c'est que vous avez été excessif. Je ne dirais pas excessif. Je ne sais pas, c'est naturellement vrai. Naturellement vrai, mais avec le général, il y avait une petite incompréhension. Parce que moi, je communique pour l'IDPS. Je défends la valeur de mon parti. Je défends le président de la République et de tous ceux qui travaillent dans sa vision correctement. Et de mon côté, je n'avais pas apprécié que lors de cette descente au quartier général de la force du progrès, qui est une structure mise en place depuis Etienne Tshiseké du Amouloumba, comme une structure informelle, au regard des statistes affiliés à la Ligue des Jeunes. Que c'était finalement transformé en une sorte de milice. Ils n'ont jamais été milices. Ils ne les laisseront jamais. Ils ont été condamnés pour des faits commis. Ce jugement, en praticien de droit, je me réserve. Mais je peux vous dire, il a été tout, sauf un vrai jugement. Motivé par quoi dans ce cas? Je vous dis, je n'ai pas vu de faits qui, ces jeunes-là, bénéficieraient d'une condamnation de la peine de mort. Tout ce qui a été présenté allait jusqu'à la peine de mort, je dirais tout, sauf quelque chose. Alors, pourquoi venir dans la vidéo quand l'affaire fait du boucan? Je voudrais revenir dans la vidéo. À quel moment vous vous êtes senti à l'insécurité? Attendez, quelqu'un qui n'a pas tué, ni violé, ni vandalisé. Il s'agissait d'un déguerpissement de deux camps. Les camps Kalengue représentant l'Israélien étaient là. Les camps Kamoul Inter Kabamba avec ses avocats étaient là. Il y a un camp qui les a requis pour appuyer pour la manitance, la meure d'oeuvre. Les huissiers qui sont venus exécuter les dits dossiers, on ne les a pas invités. Le camp de la Légion Pire qui était requis par l'auditorat général, on ne les a pas attendus. Le camp de l'autre camp de la police de l'inspection provinciale qui sont venus interposer et empêcher le déguerpissement. Tout a été de cette manière et on dit non, puisqu'il faut que c'est du progrès, condamnation à mon marché. Tu crois comment est-ce que je résine? On aurait dit voir qu'on présente un cadavre de victime. Nous, moi, je viens là, je me plais quand j'appelle KMB, il fait partie de la force du progrès. Voilà la main qu'on m'avait coupé. Voilà le ventre qu'on m'avait déchiré. Sans victime. Il n'y a pas de victime. On vous dit un camp, puisqu'il semble qu'une résidence avait été victime de certains trucs. Entre temps, je me demande si l'avenir est résidence de quelqu'un. Passer par l'avenir et parler d'une résidence, c'est autre chose en droit. Même la violation des domiciles, l'avenir n'a jamais été le domicile de quelqu'un. Je parle du point de vue des droits. Donc, pour moi, c'est encore un... Ce n'est pas parce qu'on en avait assez trop des abus de la force du progrès que certains ont commencé à présenter comme étant assimilables aux imbonnaires à courir, la jeunesse du FDD au Burundi. Moi, je vous dis, mon frère Pierre Kayembe, je vis à Kinshasa. Je connais des milices qui marchaient avec des revolvers en pleine ville avec leur beurre rouge et qui faisaient la loi. Et qui faisaient de patrouilles ensemble avec la police et autres. Dans cette ville, on ne peut pas être amnésique. À Gramalik, on a découvert... Moi, je vais continuer. Ça, je parle de beurre rouge, je ne peux pas perdre. Et dans ce contexte-là... Ceci, expliquerait-il cela ? Je vous dis, on n'a jamais présenté un seul membre de la force du progrès avec une arme. Mais ce reste un couteau. On a trouvé pire. Non, mais ça, je n'ai jamais... Des couvertes macabres. Écoutez, j'étais... Des détenus. Monsieur Rami, j'étais... D'allure qui j'ai. J'étais le tout premier avocat lorsque cette audience de fragrance a commencé le vendredi avant qu'on me traque. C'est moi qui s'est présenté comme le tout premier et l'unique, d'ailleurs, de ce camp devant le tribunal de grande naissance de Kinshasa-Gombay. Je vis, on a présenté des drones. Je voudrais voir avec une drone qui filme la caméra. On tranche le gorge avec une drone. Je ne sais pas quoi, des drones. J'ai vu des caméras, j'ai vu des ordinateurs. Et le reste, c'est des motos. Bon. Bref. Il y avait des détenus. Au nom de quoi ? Au nom de quelle loi ? De quel principe ? Ces individus se permettaient-ils de détenir des gens par dévers eux ? Devant le tribunal, je regarde la caméra. Oui. On n'a présenté aucune victime. C'est le propos que le ministère public a soutenu. On n'a présenté aucune victime, aucun membre des familles qui vient devant le tribunal. Là, nous sommes devant le tribunal. Je suis M. Kitengue. Voici, j'ai été séquesté au temps quatre jours autres. On vous dit. Mais tout le monde peut dire ça. Mais ces gens qu'on a vus être libérés par la police, ces jours-là, d'où sortent-ils ? Des gens que la police est tentée de libérer. Oui. Et pourquoi la police a pris le soin de ne pas les auditionner et les présenter comme un élément de preuve ? Vous connaissez comment la police fabrique des fois quelques cas ? Moi, je le répète, je dis... Pour quel intérêt fabriquera-t-on des choses en sachant que la force du progrès était devenue une sorte de béquille du pouvoir ? Non, mais écoute, béquille du pouvoir, je ne dis pas le contraire. Moi, je vous le répète que la force du progrès fait partie de l'IDPS. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas une vérité ni une révélation. Elle était devenue redoutable. Redoutable par rapport à quoi ? La violence, les méthodes fortes ? Je ne sais pas. Mais il faut savoir que comme une organisation politique affiliée à la Ligue des jeunes, ils ont leur discipline interne. Quand un membre se me conduit, leur chef peut lui discipliner en interne. On peut lui mettre de côté et autre. Si c'est la discipline d'un règlement entre les sociétaires, ça devient un fait, une infraction, que quand l'un des sociétaires s'est dit être victime, il se saisit d'office. Il faut aussi ajouter, la parcelle de Barré était sujet d'un débat de droit entre déguerpissement et conflit. Ceux qui ont reçu le moyen pour aller déguerpire d'un camp, puisque la force du progrès s'occupe de cette parcelle par la volonté d'un autre camp, qui se querelait la dite propriété. Ça, c'est un élément qu'on ne parle pas, que c'est aussi aller vers la force du progrès, c'est aller faire un déguerpissement maquillé. Alors, que faire ? Il faut le neutraliser pour que la propriété revienne à qui a payé le service à la police. Donc ça, il ne faut pas aussi le cacher. Il ne faut pas le cacher. Qu'est-ce qu'il est devenu, la force du progrès, après que leur chef était... La force du progrès, non, non. La force du progrès, Kennedy n'est pas le président de la force du progrès. Là, on était dans le département de la force du progrès, l'Oukunga. Ils ont baissé l'ardeur quand même, depuis un temps. L'Oukunga, la force du progrès, Founa existe, Tchango existe, Mouamba existe. Vous étiez là, barré, dans le département de la force du progrès, l'Oukunga. C'était là la branche la plus rédoutable. Bon, je ne sais pas, rédoutable. Tu en as fait voir de toutes les couleurs. Non, j'apprécie, j'apprécie. À Franck Diongo, il en a encore des séquelles. Non, attendons. Puisqu'on parle de Franck Diongo qui en a des séquelles, Franck Diongo avait une milice qui m'a laissé même la garde républicaine. Le procès existe. À l'époque, quand on l'a arrêté sous Kabila, les gens ont dit que Kabila a envolé à un opposant. Non, non, une milice. C'est ça que je dis. Quand les gens parlent de force du progrès, on oublie très rapidement des événements qu'on connaît. Deux milices qui firent arrêté avec Franck Diongo. Des agents de la garde républicaine tabassés, des bras cassés, mollessés, ont été présentés devant le jury. C'est la différence de ce procès de la force du progrès. Pour Franck Diongo, par exemple, il y avait des victimes devant la barre. Les militaires de la garde républicaine, victimes et témoins. Mais ici, devant la force du progrès, on présente un procès sans victimes. Il y en a un que j'ai rencontré à Lombardie, le bras imputé. Il n'y a pas de victimes. On vous dit, ils ont fait, ils ont fait. Mais qui va imaginer ? Vous avez dit que Franck Diongo était le prisonnier personnel de l'ancien... Enfin, de M. Kabila. La violence... Aujourd'hui, vous revenez avec un autre discours. La violence, d'où qu'elle vienne ? Je suis un légaliste. Vous ne l'avez jamais condamné. Elle est condamnée. Qu'on a même vu le président, tu sais qu'il dit, aller à prison rencontrer quelqu'un, même s'il a été quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un délit. Pour parler de cet aspect... C'est un acte du humanisme. ...de l'affaire qui nous opposait avec le général, il faut d'abord noter que mon retour à Kinshasa n'a pas été un défi. Après avoir fait cette émission, je suis revenu, moi-même, et présentant les esquisses à l'endroit de la police. Un instant. À quel moment vous êtes-vous senti en insécurité jusqu'au point de quitter le pays ? Écoutez, Kitengue, c'est quand même le coordonnateur d'une structure importante qu'on appelle lesenquêtes.com. Nous avons un réseau de volontaires où nous travaillons sur différents dossiers que nous récoltons les données avant de les diffuser. qui vous donnent des renseignements. Renseignements, c'est trop, puisqu'on n'est pas une structure étatique ni officielle, c'est un fait privé. Nous nous mettons au service de la vérité. Alors, dans nos sources, bien sûr, nous avions déjà tout ce qui s'est mijoté. Imagine d'abord, je vais vous dire, que l'émission a été faite vendredi avant-midi. Le procès de la fragrance de la force du progrès était vers 17h-16h à la place des évolués. Je suis venu comparaître, après l'émission. Le général était là et tout, mais il fallait maintenant, c'est qui en voulait à Joël se saisisse, entre en scène pour tirer les draps de leur côté. Non, le progrès, la vidéo avait pris une autre ampleur. On vous a senti excessif ? Non, puisque je dis, je n'avais pas apprécié que la photo, le figu du président de la République soit cassé, un policier marche d'ici. On était en train de, puisque ce n'est pas moi, quand on fait des descentes pareilles, une presse qui accompagne la police, on sous-attend que c'est la presse, et la police a réquis. Le faire ça à l'endroit d'un chef de l'État, et le message était clair, à l'endroit des drapeaux de l'île de presse, qu'on les descendait, qu'on les déchirait, je ne vais plus voir, et tout simplement, je dis non. Là, on arrête. Il est sacré, le drapeau de l'île de presse ? Il est sacré, pas pour l'arrêt. Peut-être pour les autres, ce n'est pas sacré. Moi, je suis sociétaire de l'île de presse, je suis membre. Quand je dis sociétaire, pour nous, c'est sacré. Pour nous, ça a une valeur. Quand ce drapeau est ici, à un endroit où des individus sans qualité arrêtent, jugent, condamnent, personnent... Est-ce que, est-ce que, parmi le grief, le reproche, arrêté, condamné, jugé, devant la barre, on n'a présenté personne ? On vous dit, on l'a libéré. Non, c'est une blague. Quand on prépare un procès, de personnes qui peuvent aider le juge à soire sa conviction, et faire croire même à l'opinion, voici, elle a été arrêtée, il est bourreau, la victime est là, nous l'avons, vous organisez un procès, vous relâchez des victimes, soi-disant, on les a libérées. C'est quoi, ça ? Vous êtes sorti par quelle porte ? Je le parle en pratique. Revenons à votre dossier, maintenant. Par quelle porte ? Par quelle porte êtes-vous sorti du pays ? Avez-vous bénéficié de la complicité de certains services ? Complicité, pourquoi ? Vous savez rechercher. Non, bien, rechercher, c'est écouter. Il y a la formalité de rechercher, d'arrêter quelqu'un. Avant qu'une personne ne traverse la frontière, à moins que l'instant ça saisure la frontière, ce n'est pas la police, sur le parquet. Vous êtes sorti le même soir du vendredi ? Non. Moi, je sais que les actes, mes cherchants, ont été mis en place depuis lundi. Lundi. Moi, j'étais déjà à Brazzaville dimanche. À ce moment-là, seul devant votre conscience, vous réalisez que vous étiez excessif. En tout cas, lorsque, maintenant, j'ai essayé, puisque j'ai rentré le vendredi, où on a commencé ce procès, j'avais déjà fait des semaines de mission à Canada. Je suis rentré jeudi, jeudi, d'avant le vendredi du procès. Alors, j'ai essayé de faire une compilation de différents éléments. La vidéo de Kennedy, alias N'Gandungandu, qu'on appelle Antibale, la vidéo de Kennedy, la sortie médiatique de Mme Ex-Première-Dame, les vidéos autour de sa résidence, le déguerpissement de l'autre côté. J'ai pu entrer en contact avec les clans des avocats qui défendaient le bâtonnier Kalingué. J'ai discuté avec les différentes personnes de l'autre camp qui sont venus, les greffiers, qui sont venus des guerres puits. Et nous avons essayé de regarder la trajectoire de ce qui pouvait être le fait. J'ai analysé, j'ai repris les différentes vidéos de la descente, puisque à Barré, c'est ce que les gens ne savent pas. La police a fait la première descente qui n'a pas été filmée à 10 heures du matin. Et ensuite, il y a une descente qui a été faite la journée, c'est celle qui a été filmée. À 10 heures du matin, c'était sans caméra et c'était pas une arrestation, ça c'était un pillage. On a tout pris. Les images existent le vendredi. Par la volonté et l'autorisation du procureur Isofa, que je salis à travers cette mission, j'ai pu obtenir la libération des 18 familles, dont un bébé de deux mois. Il y avait déjà passé plusieurs jours dans le géol de la police. Si Ngandongandou Kennedy et Consor étaient reprochés comme les membres de la force du progrès, je voudrais bien savoir ce qu'on reprochait à leurs enfants et leurs femmes qui étaient aussi dans le géol. OK. Leur dépendant... Il y avait beaucoup d'autres éléments qu'on peut appeler excessifs, excès de zèle. Et dans ce contexte, je trouvais que le caractère même d'exécuter cette révision de formation... Je me dis, mais il y a Anguille-sur-Roche. J'ai dit et j'ai expliqué ma vidéo d'avant. C'était l'effigie du président de la République, les drapeaux de l'IDPS et le propos. En tant que je vais radiquer cette racaille de l'IDPS, je dis non, nous n'allons pas laisser quelqu'un s'engager en guerre contre un parti politique pour des raisons inavouées et avec un discours très teinté d'une mission personnelle contre l'IDPS. Ça, nous ne pouvons laisser à personne, l'élix, de le faire. Si c'était à refaire ? Si c'était à refaire, quoi ? Si c'était à refaire, je m'assime disant que ma deuxième vidéo, c'est celle que je peux... Parce que vous avez présenté des excuses, demandez pardon. C'est là où je dis de ma deuxième vidéo. Ma deuxième vidéo, c'est celle que je estime qui doit être refaire. Si c'était à refaire, je dirais... Si c'était à refaire, de la première, je dirais tout simplement ceux qui sont politiques assument les responsabilités des politiques. La police qui est apolitique dans sa mission régalienne, qui est de protéger des personnes et de leurs biens, il faut savoir éviter des discours politiques. Est-ce que vous vous êtes imaginé que vous avez dit des choses terribles dans cette vidéo ? Je ne me souviens pas. Quand vous dites que le prédécesseur à l'actuel chef de la police avait miné le terrain et tout ça et qu'il faut coopérer avec la force du progrès et non, et non, et non, et non la traquer. Certainement, il sait que dans la gestion de la police ville-province de Kinshasa, il a trouvé pas mal de résistance. Son prédécesseur continue à coordonner encore certaines choses au téléphone de loin. Il contrôle le film et des personnes qui lui boudaient, qui lui résistaient dans les hommes, c'est des choses que je ne sais pas détailler s'il le sait. Qui contrôle-t-il ? Des éléments de la police ? Des éléments incontrôlés ? Ou des civils ? Non, je ne parle pas des éléments contrôlés. Vous voyez, quand quelqu'un arrive à une entité, on me dit je suis devenu le DG des politiquons. Tout de suite, il y a, je vais chercher d'avoir la même mise. Tout comme dans un parti politique quand X devient secrétaire général ou secrétaire permanent. Il y a le noyau de son prédécesseur comment il gérait le parti. On crée son propre royaume pour avoir la même mise. C'est ce que je parle. Ce n'est pas étonnant. Même dans un régime, une fois que vous devenez chef ou gouverneur, les structures provinciales ou les restes, vous allez laisser tout ce que votre prédécesseur a mis en place. Donc, à partir de Tchikapa, où il se trouve, le journal Kassongo, téléguide encore certaines choses ici. C'était avant. Maintenant, non. C'est une question que je vous pose. C'était avant. On a démantelé ? Maintenant, non. Oui, il a réussi à démanteler. Jéran Kilibali m'a réussi à démanteler et reprendre la main. Vous êtes revenu dans quelles conditions ? Normalement, comme tout le monde congolais qui traverse par la beach. Parce qu'il y avait un dossier ouvert contre vous. Comment êtes-vous revenu ? Vous êtes-vous présenté devant le magistrat ? En revenant, d'abord, il faut noter qu'une fois que j'ai regardé la vidéo, je regardais qu'au-delà de ce que je revendiquais, il y avait une sorte d'extrême limite dans ma première vidéo. Vous avez franchi les limites. En tout cas, en toute honnêteté des croyants, des chrétiens, il faut aussi noter que j'ai fait mes études de droit avec un fils qui lui m'a dit donc son fils. C'est comme un père de famille. Je me suis dit mais c'est le père quand même d'un ami que je connais. On est allé là, il n'est pas politique et la police fait un travail à respecter. La police fait un travail à encourager. et alors je suis revenu pour lui présenter mes esquisses non seulement à lui, tous les autres officiers tant de la police de l'armée et des personnes par ma vidéo qui étaient lésées. Je profite de l'occasion pour les représenter les esquisses. Vous avez dit dans l'émission que vous n'étiez pas dans un état d'ébriété quand vous vous êtes laissé filmer ce jour-là. Naturellement, je n'ai jamais été dans un état d'ébriété. Vous pouvez vérifier, vous connaissez un peu certaines personnes qui sont avec moi tout le temps, tout le jour. Je n'ai jamais été dans cet état. Je ne bois pas à être dans un état d'ébriété. Tout le monde savent. Tous savent. Et je dis la vérité. La conscience, vous réproche, vous vous rendez compte que vous avez franchi le Rubicon, vous revenez à la raison. En pratiquant... La vidéo d'excuse que vous faites, c'est parce que vous vous aviez recherché parce que au Zahou Lukaku Boba Monto ou parce que au Mouni qui m'a emplé à Maka Mouizako Kende, ça n'allait plus. Attendez, je vais vous donner un aspect de chose. J'enquête dans mon réseau. Le réseau m'envoie un élément que nous avons enquêté à l'époque trouvant les liens sur un des parents de la femme de docteur Moukwege. À l'époque, ça date quand même, c'est ce que je dis, nous l'avons qualifié de rwandaise et beaucoup d'autres éléments. Après, les autres éléments du réseau enquête.com nous envoient des données ou les restes, la pousse de docteur Moukwege m'avait appelé personnellement. Et ses membres de famille que je connais et son petit frère même qui était un ami qui travaille à la CENI c'est Claude Moukwege. Il dit, mais non, si elle est le rwandaise, moi-même qui viens et qui marche avec vous, c'est ce qui ? C'est ma grande-sœur, Claude. Je reviens dans mon émission. Alors qu'il est déjà opposant, l'ancien candidat président de la République, je dis non. Au cours de l'émission de la date du jour tel, voici les éléments sortis dans notre site. Nous avons dit c'est-ci à l'endroit de la femme de docteur Moukwege. Mais après enquête et vérification, ces éléments s'avèrent être faux. Mais là, la réputation est déjà partie. Madame, oui, réputation ou pas, mais la réparation, elle est importante. En droit, on réserve tout ça. Rien n'est certain que tous ceux qui ont suivi la première vidéo suivra la seconde. De toutes les façons, au regard de la première émission, la deuxième a été très suivie. Par exemple, la vidéo du débat du général a fait 70 cas. Celle qui a fait débat avait fait 14 kilos. Donc, on sous-attend qu'il y a eu 70 000 personnes qui ont vu et qui ont partagé ça sur YouTube. On a dit parce que quand... Plateforme TikTok, TikTok, ça a fait 400 cas. On a dit parce qu'on est du pouvoir, on peut tout se permettre. Et à ce moment-là, si je pouvais tout me permettre, parce que vous restez... Vous n'êtes pas inquiété. Non, vous allez me dire que je ne m'esquise pas parce que je suis du pouvoir. On sait tous en droit que le pardon n'exclut pas la réparation du préjudice. La réparation du préjudice, c'est cela même. Le pardon est dans la réparation du préjudice. Mais c'est aussi le bon vouloir de celui à qui on lui présente ses excuses. Est-ce qu'il vous a accordé son pardon même si on sait qu'il a été suspendu dans une toute autre affaire? Bon, en tout cas, ça, je ne sais pas... Qui n'a pas de lien avec la faute. Je ne sais pas mettre le nez parce que je ne suis pas dedans dans la faute qui a concouru à cette suspension. Mais dans le fond, un bon chrétien, oui, il a accepté de pardonner. Pourquoi je dis qu'il a accepté de pardonner? Parce que nos avocats ont été à contact avec ses avocats. Maître Omba, qui est aussi un pasteur. Et pour parler, on prie du temps. Et ça a pris du temps. En tout cas, il était touché au fond de sa conscience. Il ne voulait pas revenir en arrière. Ça lui a pris le temps que ça lui a pris puisque ça, vraiment, il ne voulait pas. Et par la suite, là, je ne sais pas. Par la suite, il a accepté de pardonner et donnant mandat à son avocat d'aller désister. Dès lors que le magistrat a un acte de désistement, le parti qui s'est querellé, puisque ce n'est pas le magistrat qui s'était saisi d'office. Et le ministère public, il peut continuer l'action publique? Oui, il peut continuer l'action publique, mais il a la possibilité de parler aussi de l'inopportunité de la poursuite. Même un classement sans suite, c'est aussi une mesure administrative provisoire. ce n'est pas du tout dans le fond. Et dans ce contexte, le ministère public, qui nous avons été devant lui, après appréciation, après avoir attendu les deux camps, il s'est querellé, puisque le ministère public, dans cet effet, on l'a forcé la main par un camp. Imaginé. Par un camp lésé. Et le camp lésé vous dit non, je laisse. Le ministère public peut continuer, mais à ce moment-là, son ardeur est diminuée de 50%, puisque c'est parti civiles, plus le ministère public qui poursuit. Imaginez, maître Kitengue. La paix a été trouvée. Si je suis ici à Kinshasa, c'est grâce aussi au pardon de général Kilibalimba qui a accepté que nous soyons là, c'est par lui. Donc, ce n'est pas un défi et je lui remercie. Je réitère d'ailleurs le propos que j'ai dit ailleurs, en tout cas de toutes les personnes qui étaient lésées dans cette sortie médiatique qu'il profite de cette émission en suivant, que je regrette profondément d'avoir tenu de tels propos. On est politique, la politique, elle n'est pas éternelle, la politique, elle est dynamique, mais la police fait un travail qui mérite notre respect, mérite notre accompagnement et on ne devient pas général au jour du lendemain et c'est une grande autorité. Si c'était un référent, on ne devirait plus un général étoilé. Mais on dit, en face on dit, imaginez que ce que vous avez dit était venu d'un cabaliste ou d'un katoumbiste, on dit il serait illico presto conduit à Makala. Mais il y a eu des cabalistes qui ont dit plus pur que ce que je dis. À l'endroit d'un général, mais à l'endroit du président de la République, le commandant s'y prenne. si on projette des vidéos de la bande qu'on appelait Verreux Rouge et tous ceux qui étaient aujourd'hui, on les trouve, ils font partie du fleuve Congo et l'alliance du fleuve Congo et autres, il y a eu des menaces plus pires que ça. Je me souviens des vidéos de Mme Mabunda qui pouvaient, après le discours du président de la République pour le déboulonnement, qui menace le président de la République pour une procédure pour une procédure de mise en accusation, on connaît tous les jours. Ceux qui ont le premier président de la République, Ocoli Ambouma, existent même. Le président, le commandant suprême. Et tous les jours ici, je ne dirais pas de ceux qui se sont retirés dans les officines à l'étranger, les journalistes femmes et hommes qui font leur travail, qui les surnomment et qui les traitent, je ne dirais pas de ceux qui ont parlé même de libido du président de la République. Non, voyez, c'est quelqu'un à respecter, c'est quelqu'un à respecter mais le président de la République qui c'est la toute première institution du pays. Et on l'a dit, je ne dirais pas de ceux qui ont traité la prédistinguée première dame et qui continuent à la traiter de tous les mots et de toutes les phrases. Mais quand on est eu de paix, on peut se permettre certaines choses. Il y a un autre débat en ce moment avec Denise du Souchois. ou encore Dinosaure, il est non autrement identifié. Jacqueline Dalla qui s'en est mêlé aussi finalement le CSA qui a décidé de le suspendre pour une durée de 45 jours de toutes prestations que ce soit dans les médias classiques ou même sur les réseaux sociaux. Et ça, Denise a continué à frein. Il était même en plein live hier soir. En tout cas, moi, personnellement. Quand on est du pouvoir, on peut se permettre ces privilèges. Ce pouvoir, je ne dirais pas ça. Ceux qui ont menacé, quand M. Emmanuel Ramazan et Chadar ont menacé de mettre le pays par terre et à genoux, il n'est pas du pouvoir. Le discours où je cite une seule phrase, on ne peut pas nous intimider et on sait tout ce qui a été dit. On dirait que c'est un discours politique, évidemment. C'est ça que je vous dis, c'est de tous bords. Tout le monde parle. Moi, par exemple, Avec le pouvoir, avec le communicateur. Moi, par exemple, Kiting et Joël, même la récente vidéo que je regrette contre le général, je dis, je le regrette. Peut-être, on peut dire il l'a menacé. C'est ce que tout le monde a dit, il a menacé. Mais jamais dans cette vidéo, on dirait il a insulté. Je n'ai pas insulté. Je ne viens pas dans mes vidéos insilter. Je n'encourage pas les insultes. Je tiens de propos de dire et de déplacer mais insilter déjà comme, tu vois, ça je ne sais même pas répéter. C'est tant que je connais aussi, je parle de l'ouba, mais je ne peux pas répéter tout ce qui a été dit de ma soeur et de mes deux frères. Je ne peux pas répéter ça. Je vais commencer par dire ça à la télé. il y a maman il y a tata c'était extrêmement tu comprends extrêmement dinosaure non c'est c'est dit non il y a Roger le combattant qui lui depuis un temps a appris notre voix on le sent dans autre chose que dans les insultes Roger on te salue oui donc les insultes c'est je tiens mes propres mais les insultes je n'encourage vous comprenez ce qui s'apprennent aujourd'hui à Denise et de ce choix ben Denise elle est elle est elle est moi je sais je vais vous dire en toute honnêteté j'ai déjà travaillé avec cette femme c'est une femme extrêmement intelligente elle sait ce qu'elle fait elle connaît son métier elle s'est elle s'est fait passer le message dans sa manière communicationnelle je dis dans sa manière mais qu'est-ce qui ne marche pas je lui exhorterai elle est maintenant à la tête d'un parti politique qui a été candidate aux élections elle vise diriger déjà la province de Kassar Centrale elle a été candidate gouverneure depuis elle est présidente d'un parti politique moi je suis un membre d'un parti politique tu vois c'est d'abord président d'un parti politique membre d'un parti politique c'est pas la même chose même Jacques Indala il est à la tête d'une structure politique en tête c'est lui le coordonnateur le président de cette structure politique il a fait comme Dinosaure en tombant aussi bas alors vous dirigez déjà des structures politiques avec ambition vous briguiez même à la majesté suprême un jour il y a moyen de faire un distingo entre ce que vous voulez et ce que vous vous ne voulez pas il arrive que les hommes commettent des erreurs moi j'en ai commis des tonnes et des tonnes d'erreurs oui et tous le font maintenant on dit l'erreur est humaine mais persévérer à l'erreur c'est ce qui devient diabolique si on peut se ressaisir et regarder autrement faire autrement et sensibilement avec sa dignité des femmes et les autres comme des pères des familles puisque ce qui est choquant dans tout ça je vais vous demander je vais vous faire rire par une anecdote les récents événements d'ici ma fille qui est dans les tu vois c'est les réseaux sociaux quand même elle a grandi qui est dans les tiktok et tout ça elle dit mais on parle de toi partout on dit on dit on dit on dit comment tu as fait ça tu vois la question pourquoi tu as dit ça là c'est ta fille qui te fait des réproches tu manques le mot alors je me demande à l'endroit des autres qui avons déjà même des grands enfants et des petits enfants sans les reciter je connais quand même des personnes qui n'ont pas là à part il dit Camina dinosaure qui est encore un jeune qui est moins âgé de nous tous que ce soit de Denise de Jacquine d'Alou de moi il est moins âgé c'est un jeune alors mais qui a des enfants quand nos enfants nous regardent nos belles familles nous regardent c'est honteux c'est comme ça c'est comme ça qu'ils nous regardent donc je ne m'échappe pas on dit maintenant le pouvoir le pouvoir enfin ils se sont improvisés communicateurs privés du président ils insultent des gens au nom de cette qualité à un certain moment est-ce que ça fait la honte de votre régime maître Kitingé non mais écoutez les régimes hontes puisque X a fait ça non ça ne fait pas la honte de ces régimes puisque ces régimes ne sera jamais le régime de la honte il n'est pas un régime de la honte mais ces visages sont affiliés sont assimilés enfin c'est des gens qui se revendiquent voilà j'aime bien votre phrase ils se revendiquent être communicateurs privés ou pas mais vous n'avez jamais vu un acte du président de la république ou de la présidence c'est son cabinet avoir nommé l'un d'eux comme communicateurs privés à ce titre la présidence n'a jamais dit non plus n'a jamais non plus interdit à ces individus de porter cette qualité interdire des gens qui ne vivent pas au Congo ils sont là-bas ils mènent leur vie faire un communiqué comme c'est une usurpation des qualités souviens-vous souvenez-vous quand il y a avant Eric Nguindou mon néné Lokabwanga Lokabwanga était là vous vous souvenez du communiqué de Lokabwanga après une sortie médiatique d'Eddie Dinosaure lorsqu'il avait fait au bord d'Injet et les démêlés qui aï c'était un communiqué je crois tout le monde se souviendra de mise au point de Lokabwanga par rapport à cette qualité des communicateurs privés et des positions tendant à engager l'institution présidente de la république c'était clair tout le monde se souvient mais c'était une mise au point claire ils les disent ce sont des fous du roi ils les font à leur manière et autres est-ce que le CESAC a le droit de les sanctionner de tout usage des réseaux sociaux moi ici la question vous faudrait encore relire la loi non la question ici c'est de réfléchir de réfléchir nous sommes encore à la merci de la technologie et des nouvelles techniques et des technologies d'information aujourd'hui avec la communication digitale en ligne et tout ce qui va avec alors quel est le mécanisme que nous avons comment contrôlons ces réseaux même du point de vue du code numérique et des infractions qui doivent être applicables puisqu'il y a un caractère public le public entre la mère publique infraction d'ordre public injure publique et autres le public en tant que tel défini dans le code pénal à l'époque et le public d'aujourd'hui tout en tenant compte de l'expansion de l'internet il faut y travailler d'abord sur les cadres juridiques regardez quel instrument que nous pouvons en avoir sinon par exemple dans la méthode nous allons agir en main de retirer les signales ou couper l'internet parce que si vous n'arrivez pas à la manière de couper l'internet comment arriver à gérer des sites par exemple des chaînes politiquants qui émettent à Kinshasa dont les sites gérés par exemple à Londres aux Etats-Unis et la mission d'un élément ou d'un article tient compte dès lors que cet article n'est pas dans un espace géographique la proportion et l'application même du point de vue de la loi c'est là où moi je fais débat sur l'aspect même des différents codes numériques qu'on applique aujourd'hui je me suis dit on a réfléchi techniquement comment comment et quand l'élément qui est en ligne qui l'a mise qui l'a filmé pour celui qui les consomme qui est poursuivi pour la voix ou le mot et quelle est la sanction que vous avez réservée par exemple l'une vidéo qui a un pacte en République démocratique du Congo mais qui a été mise aux Etats-Unis par exemple à Londres puisque des chaînes qui ont une influence ici et vivant à l'étranger il y en a il y en a de Rwara il y a de Bibi Kapinga il y en a il y en a dinosaures comme vous faites à Lison il y a toutes les chaînes de Denise qui sont gérées et mises à partir de Belgique est-ce que c'est au nom de ce principe que Denise s'est permis non c'est à nous maintenant de réfléchir techniquement comment arriver à gérer maintenant les réseaux sociaux puisque le CESAC tel qu'il a été mis dans l'idée il n'y avait pas encore cette expansion des réseaux sociaux aujourd'hui il en est de même du code pénal qui est depuis 1940 sans savoir est-ce que même ailleurs les conseils que supervise le conseil d'audiovisuel ailleurs on devrait peut-être chercher à mieux comprendre peuvent un mot à dire sur des utilisateurs je propose par exemple par exemple pas des utilisateurs tous les animateurs je prends Jean-Pierre Cayembe qui t'en que joël Denis Dichochoy ou Jacques Indala ou Stéphane Balamoang et tout ce que toutes les structures qui existent ne serait-ce dans le monitoring on le répertorie toutes les différentes chaînes existantes par exemple sur Youtube oui sur TikTok le propriétaire le chef la ligne et commencer d'abord des séances pédagogiques avec ces personnes difficile si vous allez par exemple c'est ça qu'on vous dise il y en a combien de chaînes Youtube mais c'est ça qui peut avoir un contrat une discussion directe puisque Youtube a un patron vous connaissez ce n'est pas un site qui vient dans le vide ils existent ce sont des partenaires et il y a l'argent qui entre il y a aussi l'argent qu'on gagne et d'un côté il y a la pub il y a beaucoup de caractères qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec Facebook qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec Youtube qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec le chinois des TikTok et dans cette méthode il y a une collaboration entre les fournisseurs de ces différents logiciels d'application les CESAC dans la mesure de suivre et de voir des cartes et créer une sorte de ce que ça n'a pas été à l'époque une presse en ligne on avait hier le journal par écrit c'est presque quasi inexistant tout le monde prend son téléphone ils ont migré dans le digital évidemment alors maintenant quand on est dans le digital comment répertorier tous ces mondes dans le digital ils existent et puis une question le CESAC le contenu qui le régule c'est juste le contenu des médias anciens et traditionnels où il faut aller dans le média digital parce qu'il existe des chaînes YouTube qui ne sont pas des médias tout ce qui est mis en ligne n'est pas forcément des médias il y a par exemple des podcasts quelqu'un qui met ces trucs qui n'a rien à voir avec les médias ou qui peut stroumer alors est-ce que cette personne va être jugée au même titre qu'un professionnel on fera peut-être revenir d'autres personnes est-ce que tout va bien à l'Union sacrée maître Kistengue vous êtes revenu ah on nous demande également de parler de l'histoire de Maria Tumba moi je crois que l'histoire de Maria Tumba avec Sango Mokonzi mon frère moi j'aime Sango Mokonzi je le soutiens Maria Azapé Azalek nabangoyons c'est parce que j'ai une l'équidem ami qui m'appelle aussi grand frère souvent c'est Karine Mokonzi que nous saluons moi je crois qu'ils doivent faire un distingo un distingo de tout ce qui est autre et tout ça je vis que la plupart d'entre elles elles sont dans le business elles sont dans le vente en ligne et tout et bien quand on cherche l'argent j'ai un adage de chez moi au village qui me dit que vous avez besoin de clients vous avez besoin de consommer vos produits à vous écouter à suivre vos vidéos et tout ça moi je crois qu'ils doivent faire la différence entre l'util et l'essentiel sinon ça deviendra et restera fitil nous n'avons pas beaucoup de temps là d'ici elle est notre soeur l'Estan c'est notre frère de se respecter mutuellement puisque le succès on n'en a pas toujours tout le temps il y a ceux qui avons le succès hier et qui ne le sont plus aujourd'hui et nous et les autres qui sont très suivis aujourd'hui peut-être demain ça ne sera pas le cas et attention avec le succès puisque le succès on appelle ça en hébreu gloire le doxa en hébreu quand vous le traduisez en facès c'est-à-dire c'est un poids c'est une charge et souvent on s'y comble dans la gloire une popularité c'est une charge quand on ne sait pas la gérer ça peut vous écarbouiller bien on reviendra tout à l'heure sur cette messe noire qui se serait tenue où tout a été décidé c'est notre confrère Pérou l'homme des caméras sur un imminent changement de la constitution on va y revenir et le malaise qu'il y a l'union sacrée mais regardons d'abord la vidéo parce qu'à côté de ce qui ne marche pas il y a aussi certains d'entre nous qui sortent de l'ordinaire il y a quelques jours nous vous montrions ici les images des bancs remis aux écoles du camp Tchatchi au lendemain de la visite du président Jussekedi dans ses écoles lors de sa tournée le président s'était retrouvé également à Yolo aux épées 1 et 2 aussitôt dit aussitôt fait là aussi les hommes du général Kassongo Kabouik ont remis hier des bancs et même le chef le commandant du service national était là des bancs remis à cette école qui a manqué cruellement on reviendra avec vous après l'élément pour commenter ce qui a été fait et revenir sur les questions d'actu que j'ai annoncées tantôt on regarde d'abord ce qu'a été la cérémonie d'hier et on reviendra pour continuer cette école comme celle du camp Tchatchi ont fait l'objet de la visite du commandant suprême président de la république comme je vous l'ai dit au camp Tchatchi il a constaté qu'il y avait un besoin à mort tout de suite le service national a été instruit pour pallier à cette carence en bas c'est la raison de notre présence ici nous sommes là pour donner le banc à cette école il y a deux écoles ici EP1 et EP2 il y a eu l'honneur pour donner le banc selon les instructions du chef de l'État et du commandant suprême les bancs ont été remis ce jour vous avez dit dans votre discours que le rendement n'est pas le même pour un enfant qui étudie sur une brique et un enfant qui a absolument les conditions d'études comme les conditions de vie vous n'allez pas dire que vous savez pour l'épanouissement d'un enfant il y a un minimum de conditions qui doivent être réunies il y a un enfant qui étudie sur un morceau et Pierre vous avez été à l'intérêt du pays vous avez vu nous avons été avec vous encore vous avez vu les conditions d'études des enfants vous avez les mêmes enfants dans ces conditions et vous revenez demain dans les meilleures conditions je crois qu'il vous donnera des résultats différents je l'ai dit dans mon mot les enfants qui étudient en ville ou qui étudient dans les bonnes conditions les résultats qu'ils donnent ce n'est pas pour autant dire qu'ils sont plus intelligents que ceux qui étudient dans des conditions difficiles d'ailleurs ne dit-on pas que l'homme est le fruit de l'environnement et de l'éducation l'environnement change l'homme change l'enfant vous dites que le président du CQD accorde beaucoup d'importance à la question de l'amélioration des conditions d'études des enfants moi je peux l'affirmer parce qu'en tant que commandant du service national régulièrement je reçois les instructions pour aller dans ce sens vous frisez moi des écoles donner des bancs faites ceci ou faites cela les instructions en tout cas que moi je reçois régulièrement le monde il est vraiment très attaché à l'éducation des enfants dans notre pays la question de la prochaine étape je crois la semaine prochaine nous faisons les écoles le camp le Fungula et puis il y a une BTP mais la production continue et on aura les instructions au fur et à mesure que la production les ateliers du service national tournent à plein régime un commentaire à chaud avant d'entrer dans les sujets dans la politique politicienne en tout cas c'est quelque chose qui est très encourageant très très encourageant je me souviens qu'en 2017 ou 2018 lors d'un passage du président Kabila au Lualaba il passe par Fungurume et il trouve qu'il y avait des langues fermes et des constats je crois de champs de maïs de bœuf de tout il s'informa dans les rivelin on lui il dit mais c'est pour un certain Kassongo Kabila pourquoi j'ai dit un certain je parle du temps du temps oui il n'était pas du temps de M. Kabila il dit cherche moi cet homme l'amenez moi il le nomme le commandant du service national et quand le président de la république actuellement actuel président de la république et président Félix en tant que secrité de Chilombo découvre ce qu'est la personne il a jugé bon de lui il laissait faire de continuer et il a révolutionné toute une vision puisque le service national c'est une vision et il faut reconnaître c'est une vision chère à Mousset Laurent Desjure et Kabila dans l'idée de l'auto prise en charge pour l'insuffisance l'idée contre l'insuffisance alimentaire et dans l'idéal malheureusement très vite qu'il a mis cette structure en place il a été hépté par le début de la rébellion de 98 le premier lot de services national ont été versés dans ce qu'on voit aujourd'hui la garde républicaine la plupart qui sont là 80% de Moura vient du service national ont été versés puisque la guerre a stoppé l'idéal qui a été installé à Kanyamakases et le général Kassongo a réussi à relever les défis dans la production de maïs dans l'élevage aujourd'hui avec plusieurs milliers de têtes de baie mais surtout ce qui m'est important c'est le jeune d'hier insécurisant tu vois ces malinsécurités sont devenus aujourd'hui le bâtisseur le banc c'est encourageant mais qui fabrique ces bancs ? c'est l'assassin d'hier c'est l'homme qui coupait la machette d'hier les désœuvrés les désœuvrés d'hier qui ont un numéro matricule un salaire qui s'intègre qui se marie et qui construisent aujourd'hui la nation et qui sont un lévier pour l'éducation et les bancs comme on le constate je crois on a transformé véritablement l'homme est aujourd'hui devenu utile dans la société et je voudrais dire au gouvernement de la République et au Président je crois cette méthode peut payer le prix si on confierait la gestion de prisonniers de toute la République au service national je ne parle pas de la gestion de prison de prisonniers Jean-Pierre Cayembe on arrête un désœuvré on l'envoie à Makala il peut y passer dix ans avant d'aller il était désœuvré dix ans il croupit là-bas il restaure sans métier sans expérience sans maîtrise dans un domaine c'est indangéré il va récidiver et si là à Makala il apprenait il sortait minisier frigoriste charpentier maston comme les autres il devient aussi bâtisseur après la prison directement il intègre les rangs des bâtisseurs ça va être une solution moi je crois qu'il faut qu'on réfléchisse sur ça et ça va être on a cinq minutes pour rentrer l'antenne qu'est-ce que vous savez ou qu'est-ce que vous pensez de la dernière sortie de Bahati de Kwebo il ne cache plus son mécontentement est-ce que tu vas dire l'union sacrée ? je respecte le professeur Bahati de Kwebo mais je sais qu'il a toujours une tendance plurnicheuse de temps à autre ça date du temps de M. Kabila où il plurnichait puisque voulant devenir président du Sénat on a voulu enfin à sa place c'était le temps de l'éclatement Nénén Koulou professeur Kokognang qui sont ceux qui ont apporté une formation électorale ne sont pas leur poids n'est pas pris en compte non écoutez les individus qui n'ont rien qui n'ont rien apporté qui sont perchés le problème qu'il y a avec les individus là il fait à Dijon prenons l'hypothèse il y a combien de gouverneurs qui sont ici de l'AFDC par exemple combien de ministres de l'AFDC ils y sont combien de postes dans le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat dont lui-même en fait partie de ce bureau dans les entreprises publiques au gouvernement l'AFDC dit n'avoir eu quelques petits postes et pires à l'emploi et prévoyance sociale on a soustrait la CNS CNSS pardon attendez un peu il a eu des petits postes quel ministère quel ministère il y a marqué qui l'acquis à la formation professionnelle il y a le ministère de l'emploi il y en a vous avez dit quoi ils ont trois postes en tout cas ils parlent des deux ils ont alors ils le rejettent cette dame ça c'est la guerre interne que je ne peux pas défendre c'est à eux d'un côté dans les entreprises publiques le DG les DGA ils en ont combien ? avec autant d'élus récemment à la province du SIDKIV on a formé le gouvernement provincial où ils ont quasi majorité des membres du gouvernement provincial vous vous souviendrez que même l'INC et l'IDPS sur terrain au SIDKIV nous avons marché pour protester de la manière dont l'AFDC avec le gouverneur qui est de l'AFDC n'a pas tenu compte des autres alliés alors à ce moment là il ne doit pas se victimiser puisque le problème de l'AFDC quand on leur donne le poste il a du mal à satisfaire les autres qui l'accompagnent dans ses combats il se victimise non non il satisfait la famille satisfait la famille le message est passé vous reviendrez la semaine prochaine on espère que vous vous serez en bonne santé moi je suis pour la modification de certaines dispositions de la constitution on peut reparler la semaine prochaine on en reparlera évidemment merci beaucoup maître Joël Kitingui d'être revenu d'être venu chez nous c'est la première émission mais s'il vous plaît nous ne souhaitons pas que ce soit la dernière non mais dès que l'occasion c'est présente nous ne manquerons pas de passer ici nous disons aussi merci à ceux qui vont nous suivre merci beaucoup pour ceux qui pensent que vous êtes toujours radical est-ce que vous est-ce qu'ils ont ils ont tort de penser ainsi avez-vous changé certaines choses dans votre façon de faire après ces épisodes tristes que vous non je reste moi-même Kitingui je suis Ido Pez j'ai ma position je m'assime à tant que tel je ne dirai jamais ce qui est mal fait comme bien fait je ne dirai pas ce qui est bien fait comme mal fait je ne soutiendrai aucun des tournaires je ne soutiendrai aucune forme d'antivaleur aucune forme de mégestion j'ai resté dix côtés de l'idéal tel que prenait Etienne Tshiseké du Amouroum de ce côté que personne n'attend pas de moi un changement merci beaucoup merci à tous pour le temps que vous avez pris à nous regarder on aurait bien voulu prendre encore un peu plus de temps mais bon il y a d'autres tournages qui nous attendent on se retrouve ce soir pour d'autres productions sur notre chaîne n'oubliez pas que dans la vie la chose la plus dangereuse dont il faut avoir peur c'est la peur salut merci à tous